Je suis très émue de vous voir toutes et tous ici, c'est très impressionnant, c'est très émouvant. Vous êtes tous là réunis dans cette salle, vous êtes venus, certains de très loin, vous êtes venus de France, bon ça c'est pas très loin, d'Espagne, d'Italie, de Suède, du Portugal, du Danemark, d'Allemagne, de Slovénie, d'Ukraine, bien sûr de Belgique, mais aussi des Etats-Unis, Auckland, San Francisco, Los Angeles, du Mexique, du Brésil, du Paraguay et d'Argentine. Merci à tous et toutes, bienvenue, applaudissez-vous, oui. On est très très fiers de vous accueillir toutes et tous ici, on est très très fiers avec les collègues qui ont participé à l'organisation de cette deuxième édition du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation, un événement qui est organisé par le groupe de la gauche au Parlement européen, par la délégation de Podemos, ma collègue Idoia Villanueva, à qui je passerai la parole ensuite pour un mot d'introduction, par le bloc de gauche du Portugal et mon collègue José Guzmao, qui est par là, que je ne vois plus mais que j'ai aperçu tout à l'heure, par le PTB de Belgique et le collègue Marc Bontenga, qui est également eurodéputé, et puis l'Alliance Rouge-Verte du Danemark et Nicolas Villumsen, qui ne peut pas être avec nous présent physiquement aujourd'hui, mais qui est avec nous très fort par la pensée. Deuxième édition donc du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation, la première édition se tenait il y a deux ans, et que de chemin parcouru depuis cette première édition il y a deux ans. Que de chemin parcouru. Il y a deux ans, juste avant la première édition du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation, on apprenait que la Commission européenne allait faire quelque chose à propos des travailleurs des plateformes numériques. Faire quelque chose, faire quelque chose. Vous savez, on connaît bien la Commission européenne, on connaît bien l'Union européenne, on la connaît trop pour savoir que faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire faire une bonne chose. Et que quand la Commission européenne disait qu'elle allait faire quelque chose pour les travailleurs des plateformes numériques, eh bien son oreille avait plutôt tendance à être du côté des plateformes numériques que des travailleurs. Mais le fait qu'à l'époque, vous ayez été tous réunis au Parlement européen, dans une même salle, alors même qu'ici à Bruxelles, vous savez, ils ont plutôt l'habitude de voir des lobbyistes, les patrons des plateformes, que des travailleurs, que des livreurs, que des chauffeurs VTC, que des chauffeurs de taxi, comme c'est encore le cas aujourd'hui, comme c'était le cas il y a deux ans, eh bien le fait que vous ayez été réunis il y a deux ans pour la première édition, ça a changé la donne et ça a marqué une première étape dans un rapport de force, rapport de force contre l'impunité des plateformes, un rapport de force dont l'événement d'aujourd'hui est une nouvelle étape. Alors du chemin a été parcouru depuis deux ans, pour autant la bataille n'est pas encore gagnée, elle sera gagnée, cette bataille, le jour où l'Union européenne publiera une directive qui forcera les plateformes à respecter la loi, à respecter vos droits, et ça c'est l'objectif final. Un petit point sur la situation actuelle, que vous connaissez bien, la situation actuelle c'est une situation d'impunité, dans laquelle les plateformes numériques, elles piétinent les droits sociaux, elles piétinent les lois, elles se font passer pour des plateformes de mise en relation entre un travailleur indépendant et un client, alors qu'en réalité elles exercent un lien de subordination, elles sanctionnent, elles contrôlent, et puis j'ai envie de reprendre l'expression qui est celle de Brahim Ben Ali, le leader des VTC que je vois au fond de la salle, qui est venu avec Sana et avec d'autres VTC de France, les plateformes prennent leurs travailleurs pour des Pokémon. C'est Brahim qui a trouvé cette expression, qui est celle qu'on a reprise pour la première conférence de cette matinée, c'est Brahim qui nous disait qu'on a l'impression quand on est chauffeur VTC d'être des Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui nous dit quoi faire, on ne sait pas exactement quelles sont les règles, on ne sait pas pourquoi la course va être à tel montant un moment et à un autre montant dix minutes après, pourquoi on va être radié de la plateforme, pourquoi on va être sanctionné, tout ça on ne sait pas, c'est un algorithme qui nous dirige, c'est de façon complètement opaque, un algorithme qui nous dirige alors même que les plateformes nous ont fait croire que nous allions être des vrais travailleurs indépendants. Je veux dire ici que contrairement à ce qu'on peut entendre souvent et moi ce qu'on m'a beaucoup répété dans le cadre des négociations au Parlement européen dans la commission emploi affaires sociales, c'est que pour nous discréditer en face, ils vont nous dire mais vous de toute façon, vous voulez que tout le monde soit salarié, vous voulez que tout le monde soit salarié. Je veux dire ici que non, nous ne voulons pas que tout le monde soit salarié et nous respectons le statut d'indépendant et c'est parce que nous respectons le statut d'indépendant que nous voulons mettre un terme à l'utilisation frauduleuse par les plateformes du statut de travailleur indépendant. Car actuellement, le fait d'avoir des travailleurs sous statut indépendant permet à cette plateforme de s'exonérer de leurs responsabilités, de ne pas payer les congés payés, de ne pas payer le salaire minimum, en gros de s'asseoir sur toutes les contreparties au lien de subordination et c'est ça qui ne doit pas durer, c'est ça qui ne peut plus durer. Et aujourd'hui, soit on est salarié, soit les plateformes continuent d'exercer un pouvoir de subordination sur les travailleurs et dans ce cas-là, elles doivent jouer le jeu d'appliquer le droit du travail et la protection sociale, soit elles veulent travailler avec des indépendants, mais dans ce cas-là, les indépendants doivent être libres de leur tarif, doivent être libres de la façon dont ils exercent leur activité et les plateformes doivent cesser d'exercer un lien de subordination. Aujourd'hui, donc les plateformes, elles voudraient les avantages du statut d'indépendant, les avantages du statut de salarié. Et ça, c'est illégal. C'est illégal aujourd'hui et tous les juges en Europe le disent que c'est illégal. Tous les juges en Europe disent que ces plateformes sont des escrocs, sont des voleuses, sont des voyous. Et quand on commet un délit, quand on commet quelque chose qui est hors la loi, je ne sais pas si n'importe qui d'entre vous, par exemple, va braquer une banque demain, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le met en prison ou on le force à respecter la loi. Eh bien, les plateformes, non. Elles, elles ont décidé qu'elles pouvaient faire un braquage et que la solution, c'était de légaliser le braquage, d'inscrire dans la loi le fait que le braquage était légal. Et c'est leur projet ici, au sein de l'Union européenne. Nous, nous battons contre cette impunité. Nous, nous battons au contraire pour les forcer à respecter la loi parce que le combat, ce combat, c'est le combat des travailleurs des plateformes, c'est le combat des livreurs, c'est le combat des chauffeurs VTC. Mais c'est également un combat pour tout le salariat. Et certains l'ont bien compris en face. Pourquoi croyez-vous qu'Emmanuel Macron, président de la France, met autant d'enthousiasme à servir les intérêts d'Hubert ? Parce qu'ils ont bien compris, il a bien compris que derrière ça, il y avait la possibilité de casser l'ensemble du salariat, de casser l'ensemble des droits sociaux en s'assayant sur des décennies, des décennies de droits du travail, en permettant à des plateformes d'avoir des gens à leurs ordres, mais sans assumer la contrepartie, ce qu'on appelle en fait l'esclavage. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça avait été aboli depuis un petit moment. Alors, donc, les plateformes, quand elles ont entendu dire que l'Union européenne allait s'atteler à un projet législatif pour encadrer tout ça, je vous disais, donc elles se sont dit, eux, leur objectif, c'était, tiens, on va profiter du chantier législatif pour légaliser ce que les juges disent qui est illégal. Et ça leur paraissait facile. Ça leur paraissait facile parce que déjà, elles sont un petit peu comme à la maison. Je vous l'ai dit, ici, à Bruxelles, au Parlement européen, c'est un petit peu comme chez elles. Les lobbies sont un peu comme chez eux et ont l'habitude d'avoir un tapis rouge. Ça leur paraissait facile aussi parce qu'elles sont dit, de toute façon, les travailleurs des plateformes, les livreurs, les chauffeurs, eh bien, ils travaillent tout seuls. C'est déjà compliqué pour eux de s'organiser. Il y en a partout en Europe, mais ils parlent différentes langues. Et puis même au sein d'un même pays, quand ils parlent la même langue, ils sont chacun dans leur véhicule, sur leur vélo, dans leur voiture, avec leur contrat individuel. Ils ne vont pas nous embêter. Mais vous les avez fait mentir. Vous les avez fait mentir parce que grâce à vos mobilisations, eh bien, elles savent que les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Vous avez changé le cours des choses grâce à vos mobilisations. Vous avez montré, pour reprendre le slogan d'un collectif en France qui s'appelle Le Clap et dont Leila, d'ailleurs, est parmi nous dans cette salle. Et je pense à Jérôme Pimot qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a le Covid, malheureusement, mais qui sera avec nous à distance. Vous avez mis en œuvre le slogan du Clap qui est, que j'aime beaucoup, qui est « La rue est notre usine ». Il n'y a pas d'usine pour s'organiser où il y a tous les salariés, tous les travailleurs au même endroit, mais vous avez montré que la rue pouvait être une usine, un lieu d'organisation, de mobilisation collective. Et grâce à ça, vous avez mis un terme aux objectifs funestes des plateformes. Quand vous vous êtes emparés des enjeux européens ces derniers mois, à Bruxelles, ici, on a l'habitude d'être tranquilles parce que les citoyens ne se préoccupent pas beaucoup des enjeux européens. Alors de voir il y a quelques mois, quand la Commission européenne lançait une consultation, des panneaux à Paris et dans des grandes villes d'Europe qui disaient non à une loi Uber en Europe, ça les a fait trembler. Alors c'est vrai que la crise du coronavirus a aidé à cette prise de conscience. Du chemin a été parcouru depuis deux ans aussi parce que les gens ont ouvert les yeux avec le Covid, quand tout le monde était confiné partout en Europe, quand tout le monde était confiné partout en Europe, que les activités essentielles avaient le droit uniquement de continuer, eh bien, tout d'un coup, les travailleurs, les livreurs de repas sont apparus visibles au grand jour. Ils sont apparus visibles au grand jour ainsi que leurs conditions, leur précarité, la précarité de leur statut. Ce qui est apparu visible, c'est le scandale absolu de cette précarité. Je me souviens avec Jérémy, Jérémy Wick ici de Bordeaux et Arthur Hay, qui est également venu de Bordeaux, nous étions il y a quelques mois dans les rues de Bordeaux, en plein confinement, et là il y avait un stand des restaurants du cœur. Des restos du cœur, c'est un stand où vous allez demander une aide alimentaire. Ces livreurs qui avaient leur sac Deliveroo, qui allaient donner à manger, qui allaient livrer des repas aux gens, et qui n'avaient pas de quoi se nourrir eux-mêmes, qui du coup devaient faire la queue pour avoir un sac, un repas alimentaire, alors même que leur métier était d'aller donner à manger, tout ça s'est apparu au grand jour. Tout ça s'est apparu au grand jour pendant le Covid, et le fait qu'il fallait remédier à cette situation, qu'il n'était plus possible de faire perdurer. Alors aujourd'hui, et je terminerai par là, on est dans un bras de fer, un bras de fer vis-à-vis des plateformes, un bras de fer avec la Commission européenne qui doit publier son premier brouillon de propositions législatives au mois de décembre. Le Parlement européen s'est prononcé au mois de septembre pour la présomption de salariats pour les travailleurs des plateformes, ce qui veut dire non pas que tous les travailleurs des plateformes doivent être des salariés, mais qu'à partir du moment où vous avez les conditions d'un salarié, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la direction d'une plateforme qui vous dicte votre activité, eh bien la plateforme doit vous donner les mêmes droits, la même protection sociale que n'importe quel travailleur. Ça, ça a été possible, ça n'a pas été possible parce que dans le cadre des commissions, on a proposé des amendements et on a bataillé dans les négociations, ça a surtout été possible grâce à votre mobilisation. Ça a été possible grâce à votre mobilisation, et votre mobilisation, il y en a besoin plus que jamais dans le cadre de cette nouvelle étape du rapport de force. D'ici le mois de décembre, il faut faire entendre ce que moi j'appelle un lobby populaire. Le lobby populaire, le lobby citoyen, c'est vous. Et vous êtes plus fort, plus important, plus légitime que les lobbies des plateformes. Les lobbies des plateformes, qu'on entend beaucoup, hein, qu'on entend beaucoup s'agiter d'Arakoff-Tranchaï, ces derniers temps, le patron d'Uber, qui va faire la tournée des commissaires, la tournée de la presse européenne, en expliquant comment, eh bien lui, il peut modeler la loi à son image. On l'entend beaucoup, l'objectif de l'événement aujourd'hui, de cet événement, c'est de faire entendre votre voix plus que la sienne, et je pense que c'est plutôt bien parti, parce que si ce n'était pas aussi bien parti, il ne serait pas autant en panique chez Uber. Donc le fait que vous soyez là aujourd'hui, malgré les barrières de la langue, c'est aussi une preuve de votre force. Ils ont cherché par tous les moyens à vous empêcher de vous organiser. Vous prouvez que ce n'est pas le cas. Cet après-midi, on met à votre disposition les interprètes pour que vous organisiez une AG. Alors on n'a pas, voilà, on vous met à disposition les interprètes pour discuter entre vous, mais ça s'arrête là, bien évidemment. On n'a pas à vous donner des directives. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le travail parlementaire, le fait même que vous soyez une force réunis ensemble, une force qui pèse dans le rapport de force, eh bien ça aide, ça sert énormément, énormément. Et grâce à vous, grâce à vous, je vous le dis, nous ne laisserons pas Uber faire la loi. Don't let Uber make the law. Merci. Je vais passer sans plus tarder. Je passe sans plus tarder la parole à ma collègue Idoia Villanueva, qui était à l'initiative il y a deux ans du premier forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Idoia, à toi. Bonjour à tous. Idoia Villanueva, responsable international de Podemos et députée pour la gauche. Je vais aujourd'hui commencer par remercier toutes les équipes qui ont fait un travail incroyable, énorme, qui bien souvent était invisible, mais on peut faire en sorte que nous soyons tous présents ici. Le groupe de la gauche, vous tous ici présents aussi. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir, de nous rencontrer, de partager aussi. Puis c'est ce qui donne un réel sens à ce que nous faisons. Surtout dans un moment où nous sommes, eh bien, ici, dans une situation de pandémie où nous avons dû nous rencontrer à travers des écrans pendant bien longtemps. C'est agréable de pouvoir enfin se revoir en face à face pour de vrai. Cette pandémie nous a appris bon nombre de choses. Elle nous a appris que ce n'est qu'avec des services publics forts que nous pouvons faire face aux grands défis du futur, que ces défis existent dans différents pays en fonction du système économique actuel et que c'est un horizon qui, une situation qui s'aggrave aussi avec la situation climatique, écologique. Donc, cela implique un changement des modèles économiques dans nos différents pays. Et vu la situation, eh bien, ce que nous vivons est cette situation que nous appelons l'ubérisation de l'économie. L'ubérisation de l'économie qui n'est autre que l'esclavage au 21e siècle de tous nos travailleurs. Une ubérisation de l'économie qui affecte différents secteurs, comme on l'a déjà dit, mais également différents pays. Il y a différentes caractéristiques importantes dans l'ubération. Donc, on connaît très bien la précarité absolue du travailleur. Il faut oublier, ignorer tous les droits du travail, tout ce qui a été obtenu ces dernières années. Ces personnes-là n'y ont pas droit. Ils ne sont pas considérés comme des employés, des salariés. Ils n'ont droit à aucun droit de travail, ni d'arrêt d'assurance maladie, ni quoi que ce soit de ce genre. Nous oublions souvent que cela affecte nos pays de façon différente. Cela a un impact sur les paradis fiscaux, puisque ce sont nos systèmes qui font en sorte que ce vice existe. Et comme on le disait, cela affecte différents secteurs dans nos pays, mais ce sont des secteurs stratégiques pour le contrôle d'un pays. Avec des oligopoles, on essaie de voler la souveraineté à une certaine catégorie de la population, à certaines parties de la population, mais également à la totalité du pays au final. C'est la raison pour laquelle il est si important de conscientiser la société. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous remercier toutes et tous aujourd'hui, puisque c'est vous qui vous battez aussi pour vos droits et pour les droits de tout un chacun. Il y a des secteurs très connus, tels que le transport, les livraisons, les taxis, etc. Mais il y a d'autres secteurs. Je souhaite remercier aussi vraiment Kélis et toutes ces personnes qui se battent. Les femmes qui ont dû, à cause de la pandémie, se lancer et ont dû travailler en faisant tout ce qui est essentiel, le nettoyage des hôtels, etc. Il faut vraiment avoir pour objectif de continuer à croître pour pouvoir continuer à lutter. Dans notre pays, en Espagne, des réformes ont eu lieu, une loi qui ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça, il faut réformer, revoir la loi sur le travail. Mais c'est une lutte qu'on mène ensemble. Une loi qui doit arriver en Europe. Et comme l'a dit la collègue Leïla, il faut un lobby fort, un lobby des travailleurs, des travailleurs qui défendent leurs droits, le droit de leur travail et les droits dans leur pays, puisque cette loi doit garantir les droits des travailleurs. Mais elle garantit également la transparence des algorithmes appliqués aujourd'hui, qu'il y ait suffisamment de possibilités d'investiguer cela, de rechercher cela. Parce qu'aujourd'hui, dans les multinationales, dans ces pays, nous ne pouvons pas suffisamment rechercher, analyser les infractions commises, qu'ils ne puissent pas commettre cette fraude au quotidien en toute impunité. Il faut également lutter contre les paradis fiscaux. Il faut lutter contre ces paradis fiscaux qui se créeraient dans nos propres pays. Donc je souhaite vous remercier pour votre présence. Vous souhaitez de bons travaux durant cette journée. Merci de lutter. C'est grâce à vous que nous sommes là. Et la gauche, vous pourrez toujours compter sur nous pour vous aider à avancer. Merci à tous en tout cas. Nous allons commencer par le premier orateur. Merci. 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 D'abord, j'aimerais me présenter moi-même. je suis Raphaël Mayoral, je suis député espagnol de Podemos. Merci. 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 Merci à madame la députée, à madame Laila Cheybi de m'avoir invité à ce forum. Merci à tous les intervenants d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec des personnes qui se battent, comme nous, contre l'ubérisation. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. C'est la première fois que je participe à ce type de forum. Mais voilà, je vois quelques camarades qui sont là, avec qui j'ai pu me battre à leur côté pendant ces dernières années. Mais écoutez, moi, je vais vous parler tout simplement du jeu Pokémon Go, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un jeu que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, on en revient un peu à ces plateformes numériques qui s'amusent avec nos vies, qui s'amusent à nous téléguider, qui s'amusent tout simplement à nous faire croire que nous sommes patrons. Mais en réalité, derrière, il y a des personnes qui nous manipulent via des algorithmes. Donc, pourquoi je vous parle de Pokémon? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Pokémon Go, c'est de faire croire quelque part, donc aux alentours de votre position, qu'il y a un Pokémon rare. Et c'est comme le système de la majoration. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire croire qu'en allant à tel endroit, vous allez pouvoir générer un maximum de chiffre d'affaires. Et donc, pourquoi je vous explique ce phénomène-là? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'au final, on va obtenir une certaine indépendance. Et en réalité, on est juste subordonné. On est subordonné grâce à des algorithmes. On est subordonné grâce à des machines. Et au fur et à mesure du temps, on a construit ces machines-là, parce qu'on les a construits grâce à nos données personnelles. Donc, à votre insu, on a pris des données. C'est un vol. On ne vous a jamais dit, mais grâce à ces données-là, on a créé un profil de vous. Et donc, on a créé une espèce de profil Pokémon. On a tous des Pokémon différents. Si on peut juste projeter la carte, si c'est possible, sur l'écran. Donc, un élément important. Alors, ici, vous voyez, c'est joli. Il y a plusieurs couleurs, vert, rouge, bleu. Alors, ça, c'est une carte qui vient d'un des concurrents de la plateforme Uber qui s'appelle Captain. Donc, nous, on a des informations concernant ces plateformes-là. Et donc, il faut savoir que dans cette carte-là, vous voyez, ce qu'on a réussi, ce qu'on a eu grâce à nos sources, nos sources nous ont fourni des documents à l'intérieur de ces plateformes-là. Et donc, là, ici, vous avez une carte où vous êtes un peu tous les Pokémon, donc bleu, vert, rose, un peu de tout. Et vous avez un algorithme, donc, qui va dispatcher automatiquement selon certains critères, la notation, la performance, des algorithmes, justement, où vous rentrez dans les clous pour certains et d'autres non. Et vous avez des dispatchers qui vont reprendre la main derrière en disant, finalement, l'algorithme a mal fait son travail, je n'ai pas envie de donner cette course-là, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, à ce moment-là, vous pensez que c'est le client qui l'a annulé ? Ce n'est pas le client. Tout simplement, comme votre profil n'est pas trop intéressant, on a donné la course à quelqu'un d'autre. Voilà comment on s'amuse avec vous, comme des Pokémon. Donc, ça, voilà, c'est important parce que c'est la première fois qu'on a quand même des éléments qui nous permettent de savoir comment fonctionnent un peu les plateformes numériques. Donc là, vous avez un peu toutes les courses sur le côté, du coup, qui tombent. Il y a à ce moment-là, vous voyez la couleur rose. Donc, il y a des courses aéroports. Finalement, le dispatcher dit, bon, l'algorithme, il l'a passé à un tel. Je n'ai pas envie de lui donner parce qu'il ne répond pas à des critères, parce que c'est un anti-plateforme. Et donc, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est vraiment basé sur la notation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le même système, mais Uber est à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que vraiment, ils ont un algorithme qui est basé aux États-Unis, parce que ce n'est pas ici que ça se passe. C'est vraiment géré aux États-Unis. Donc, c'est des algorithmes qui contrôlent tout ce jeu-là, fait partie d'un immense jeu. Et donc, grâce à certains éléments qu'on a pu obtenir aussi, et donc qu'on va dévoiler tout au long, justement, des semaines à venir, nous avons pu, pour la première fois, obtenir des documents internes d'un ancien responsable d'une ancienne source, d'accord, venant de la plateforme Uber. Donc, les journalistes sont au courant, et nous avons pu obtenir ces informations-là. Vraiment, c'était très dur, c'est un long travail, ça a duré six mois. Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, vous êtes subordonnés. Pour terminer, il y a une subordination, il n'y a aucune rentabilité au sein de ces plateformes numériques, à part si, justement, vous rentrez dans les clous. Tout simplement, merci pour cette intervention. Applaudissements Merci à toi pour le contrôle de temps impeccable. Agora, Florian Forestier, qui est le co-autor du livre «Désubériser, reprendre le contrôle ». «Désubériser, retomar le contrôle » de la France. «Reprendre le contrôle » après la France. Merci. Merci. Je vais vous faire cet honneur de m'inviter ici. Je vais essayer, à la volée, de donner quelques éléments, moi aussi, en tenant le temps. Quand on a écrit ce livre collectif, en fait, on s'est vite rendu compte que la question des algorithmes était centrale quand on parlait des plateformes. D'abord parce que, ce qu'a dit Brahim Benelli, parce que c'est la forme que prend la subordination, mais aussi parce que c'est une contrainte sur le dialogue social et sur les revendications, qu'on ne pouvait pas, nous, notre objet vraiment presque central dans le livre, c'était de construire la possibilité d'un dialogue social sur les plateformes. Et on s'est très vite rendu compte qu'il n'y aurait pas de dialogue social qui serait dans de bonnes conditions, qui serait dans des conditions équilibrées, sans régler le problème de la transparence des algorithmes, parce que ça crée une asymétrie de faits dans l'accès à l'information. Donc c'était vraiment le thème central. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que cette question de l'algorithme au travail, même si elle s'est posée de manière vraiment première sur les plateformes, en réalité, elle risque et elle contamine déjà petit à petit l'ensemble du monde du travail. Donc les plateformes, c'est un peu une lentille grottississante d'un processus qui risque et qui est déjà en train de s'aggraver, parce qu'il y a de plus en plus déjà d'utilisation d'algorithmes dans le recrutement, la sélection de CV, etc. Ça constitue déjà pour un certain nombre de sociologues un vrai prédigme, entre guillemets, qui est vraiment une nouvelle forme générale d'organisation, qui a cinq points principaux, qui est la surveillance constante, l'évaluation permanente, l'application automatique de décision sans intervention humaine, l'interaction des travailleurs avec un système, et plus avec des gens, et une faible transparence, et qui pose en particulier un certain nombre de problèmes. D'une part, donc, la surveillance et l'évaluation permanente est une forme d'influence qui ne prend pas la forme classique de la direction, c'est-à-dire c'est une forme d'autorité qui est diluée, qui ne se montre pas comme telle, et donc qui est extrêmement difficile à contrer, et qui se fait d'une manière de plus en plus ajustée, entre guillemets, à chacun, de telle façon qu'il ne se rend même plus forcément compte qu'il est dirigé, ou que le but est qu'il ne se rend plus forcément compte qu'il est dirigé. Deuxièmement, ça devient un instrument d'influence et d'évaluation automatique qui prive le travailleur, et quelle que soit, entre guillemets, son expertise, de la maîtrise de son expertise, l'algorithme s'interpose entre le travailleur et l'exercice de son expertise, donc ça le prolétarise complètement, quel que soit son niveau, quelle que soit son activité, ça crée vraiment un brouillage total de tous les signes caractéristiques, et ça, ça s'est particulièrement manifeste pour la question de l'indépendance. Le principe normalement de l'indépendance, c'est qu'un indépendant est maître de son expertise, et maître de la manière dont il fera connaître son expertise. L'algorithme s'interpose comme un système qui brouille totalement ça, donc ça remet totalement en cause l'indépendance et l'autonomie classique du travail et la maîtrise de l'expertise, et enfin, ça brouille totalement la question de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus à qui lutter, on ne sait plus exactement comment expliciter la décision qui a été prise, donc ça éclate complètement le cadre classique des luttes. Donc, à partir de là, quelles étaient les propositions qu'on pouvait faire ? Nous pensions qu'il y a un ensemble de propositions à faire qui touchent à la fois la transparence des algorithmes, leur explicabilité, qui se déclinent selon vraiment de nombreux points. Moi, je veux seulement insister sur un point, qui est celui du dialogue social. D'une part, parce qu'il est vraiment essentiel de faire en sorte que les partenaires sociaux, que les syndicats, que les organisations, que les collectifs puissent se former à ces questions-là, puissent monter en compétence à ce niveau-là, puissent disposer d'expertises indépendantes, parce qu'il faut vraiment rééquilibrer le rapport de force au niveau de la compréhension, au niveau des outils à disposition. Et il faut, deuxième point, que la question des algorithmes, dans leur détail, c'est-à-dire vraiment dans la manière dont les algorithmes organisent, structurent le travail, deviennent des objets du dialogue social. Que des questions vraiment très détaillées puissent être posées. Et je terminerai en disant, de manière peut-être un peu plus optimiste, qu'à partir du moment où on arrive à remettre ces questions-là au cœur du dialogue social, d'une certaine manière, on peut faire aussi d'un mal à un bien, parce que ça permet de poser des questions vraiment structurelles, dans la manière dont fonctionne, je veux dire, le travail, dont fonctionne le capital. Ça permet vraiment de remettre au centre de la discussion, non pas simplement le partage des revenus du travail, mais la question même du sens du travail. Donc, d'une certaine manière, en se réappropriant ces questions-là à travers le management algorithmique, on peut réussir à mettre le contenu du travail, enfin, au centre de négociation. Et deuxièmement, ça permet de reposer de manière éclatante la question du partage de la valeur. Parce que, dès que lors qu'on parle de management algorithmique, on parle d'une nouvelle manière de capter et d'accaparer la valeur. On est obligé de la poser comme telle. Donc, ça permet de remettre ces deux questions-là au centre du jeu. On ne peut plus les éviter. Donc, d'une certaine façon, c'est une menace. Mais à partir du moment où on y répond de manière ferme, ça permet aussi de reposer des questions basiques. Et donc, ça peut être aussi l'occasion d'avancer vraiment. Et je vous remercie. Merci à tous. Maintenant, c'est Alberto Alverge. C'est le porte-parole de l'association Elite Taxis en Espagne. De réunir autant de personnes d'une seule fois, je pense que c'est tout à fait incroyable, remarquable. Et en plus, vous le faites avec une facilité concertante, avec davantage de succès que l'habitude. Il y a deux ou trois ans, j'ai commencé dans ce premier forum au Parlement européen. Et un certain nombre d'entre nous, nous avons appris qu'il fallait poursuivre à tisser des alliances et à essayer de comprendre ce qui se passait sur nos territoires pour nous battre contre ces entreprises qui sont des criminels. Dans le fond, il n'y a pas d'autres noms pour ça, ce qu'ils font. Je voudrais surtout que nous fassions, ou que je vous racontais que depuis nos premières réunions, nos premiers forums, et aujourd'hui, ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé dans un certain nombre de nos organisations. Nous sommes parvenus à faire punir, à faire imposer des amendes en Catalogne, des amendes de plus de 200 000 euros. Nous sommes parvenus à imposer des amendes de plus de 5 millions d'euros à Uber en 2018. Des algorithmes d'Uber et Boat ont été augmentés et des applications d'utilisateurs ont permis de voir que de nouveaux algorithmes ont été créés pour surveiller leurs propres algorithmes. Donc c'est un petit peu confus, sans doute, mais restez avec nous. Accrochez-vous, je vais vous montrer mon propre algorithme, je vais vous présenter. Nous avons plus de 2 ou 5 millions de demandes à Madrid et dans la zone côtière, où nous avons élaboré un certain nombre de graphiques. Les prix ont augmenté. Une fois que ça a été constaté, les prix ont été automatiquement augmentés de façon algorithmique et la situation nous a parlé alors plus clairement. Nous avons échangé nos informations avec Paris, Bruxelles, Berlin et Milan. Nous avons voulu que cette commission dispose de ces données. Je ne sais pas si on voit s'il faut appeler ça les commissions ou comment les appeler, mais nous avons voulu leur donner des preuves de ce qui se passait, l'utilisation en l'occurrence d'une position forte sur le marché pour créer un monopole et subordonner les travailleurs concernés. Je pense que ces alliances stratégiques sont une clé au niveau international de l'organisation qui nous menace. et c'est un lobby qui essaye d'influer sur les institutions, en Espagne en tout cas. C'est la seule organisation qui soit capable d'attaquer le corps législatif et d'influer sur son comportement, de parvenir à atteindre un certain nombre d'objectifs. 18 demandes d'utilisateurs d'Uber et d'Apple Carify nous ont permis de faire un certain nombre d'expériences sur le marché, d'utiliser la force d'imposer des prix et pour FreeNow, c'est une plateforme de ce type qui utilise les mêmes procédés. Je ne sais pas si nous avons suffisamment de temps pour en parler, mais sincèrement, si je peux me permettre d'insister sur le fait que vous preniez tout ça très au sérieux, il faut que nous restions absolument unis à partir de la base. Merci. Merci. Je donne la parole à Jacques Campbell, qui est le responsable des syndicats 3F au Danemark. Je suis Jacques, je viens du Royaume-Uni, mais je fais partie de la délégation danoise. Je vais vous parler de mes propres expériences lorsque je travaillais dans le secteur de la fourniture de nourriture et j'ai été un organisateur du secteur au Danemark. La plateforme économique au Danemark est un phénomène relativement récent et la principale des plateformes à laquelle je travaillais est entrée sur le marché en 2017. Et comme tout le monde le sait, l'économie de plateforme existait déjà depuis un moment, à ce moment-là. Et dans l'ensemble, on peut dire qu'on s'est rendu compte que la manière à laquelle on travaillait sur la plateforme était assez bien venue. Nous ne sommes pas parvenus à analyser tous les aspects, mais il y avait de toute façon un manque de transparence. Nous avons travaillé sur un certain nombre de ces plateformes et ce problème était généralisé. Alors, quelles sont les capacités de monétirer la performance sur ces plateformes, se demandait-on ? Et bien, alors, quand on leur posait la question, ils disaient, oh non, c'est le genre de choses que nous ne nous aurons pas, nous. Et alors que dans le contrat, il est prévu qu'on livre la nourriture dans un délai raisonnable, que ça veut dire, bien, ça, c'était de toute façon correspondant à la mesure d'une performance. Sinon, ça n'a pas de sens. Considérant la valeur des données, les capacités que vous avez à fournir la nourriture à Copenhagen, dans les données, est une autre ambiguïté. La manière à laquelle on travaille, si on se branche pour se mettre sur la plateforme, il y a trois différents éléments. Est-ce que vous travaillez dans un secteur calme, moyen ou chaud de votre ville ? Et donc, en fonction, alors, dans le secteur chaud, on essaie d'avoir un petit peu plus de travailleurs, mais la plupart des gens vont dire qu'ils vont dire qu'on est dans une situation normale parce qu'on essaie d'avoir un peu plus de travail. Nous ne savons pas très bien à quoi tout ça correspond. C'est assez confus. Et nous allons essayer de faire clairement la différence. Mais il y a différentes théories qui s'affrontent. Alors, est-ce qu'un certain nombre de travailleurs se disent « Bon, est-ce qu'il faudrait que je me mette en ligne maintenant ? » Et en réalité, c'est très difficile. C'est plus un jeu de devinette de savoir si le moment est venu de vous brancher sur la plateforme ou non. Ce manque de transparence est un problème réel. Alors, nous avons pris conscience au moment où nous avons analysé tout ça qu'un certain nombre d'équipes avaient un certain nombre de privilèges. Ils pouvaient toucher un petit peu plus d'argent. Et quand nous avons essayé d'interpeller les plateformes à ce sujet, ils ont dit « Non, ne faisons pas ça du tout. Nous travaillons avec des indépendants et tout le monde est sur un pied d'égalité. » Et donc, quand nous avons poussé un petit peu notre questionnement, ils ont dit « Ah oui, certains, peut-être. » Mais donc, nous savons dès lors qu'ils mentent. Et nous savons que les réponses qu'on nous donne ne sont pas toujours très honnêtes. Nous ne savons pas si elles sont franches, de toute façon. Et donc, tout ça est quelque chose qui est développé et empêche le développement de ce qu'on pourrait appeler des carrières pour les travailleurs concernés. Alors, il y a un traitement professionnel qui pourrait être donné à un certain type de carrière et à d'autres moins. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, nous n'en savons rien, mais nous savons que ça se passe. Et ça pourrait se passer encore. Donc, ce manque de transparence mène à un sentiment d'insécurité accru. Et donc, ça a un impact sur la santé également, vous pouvez vous en douter. Alors, la gestion algorithmique de ces plateformes obscurcisse le fait qu'il s'agit d'un travail manuel. La plupart de ces jobs ont une composante manuelle. Alors, on peut aussi, on se sert de son corps pour travailler. Alors, évidemment, on peut éventuellement vous récompenser d'un sourire. Mais si vous travaillez dans une usine, eh bien, vous ne serez pas récompensé par un visage souriant à la fin de votre travail. C'est le cas ici. Et donc, ici, on va déterminer que vous avez travaillé de façon remarquable. Si vous avez travaillé depuis un certain nombre d'années, vous êtes de plus en plus usé. Et au bout du compte, vous vous trouvez dans une situation tout à fait pénible. Voilà, c'est ce que j'avais voulu vous dire pour ma part. Merci. Et maintenant, je passe la parole à Anbovila, qui est un enquêteur pour le projet Crowdwork, qui travaille dans la zone de Lisbonne au Portugal. Merci. Je voudrais vous parler de ce que nous appelons un projet européen entre le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne. L'utilisation des algorithmes au Portugal et en Espagne, tout d'abord, permet de constater que Uber a engagé 700 personnes pour créer un centre de développement de nouveaux produits et de technologies. Ils ont fait cela en fournissant de la nourriture, en louant des vélos et des skateboards ou des patins pour investir dans de nouveaux secteurs au Portugal, sous forme de laboratoire pour exporter ce concept. Et c'est assez intéressant si on compare ça avec ce que nos collègues en Espagne ont trouvé, en l'occurrence, que les... Ceux qui restent des chauffeurs de taxi en Espagne ont établi quelque chose de comparable pour contrôler et copier leur approche au Portugal. Ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes sont comparables et les réponses par d'autres compagnies ressemblent à ce qui se passe chez les leaders du marché pour Uber. Ce qui se passe en Espagne et sur la plateforme Uber est copié sur ce qui se passe au Portugal. Donc on peut dire que tout d'abord, micro s'il vous plaît, les copies du concept de Pokémon correspondent sans doute à une réalité. Et ça dépasse notre capacité de contrôle. On reproduit ce qui se passe d'un pays à l'autre. D'autre part, la livraison de nourriture et l'attitude, le comportement des algorithmiques, dans une certaine mesure, en Espagne et au Portugal sont comparables. Nous avons constaté que les décisions prises aux tribunaux en Espagne se modifient, les rapports de travail se modifient en Espagne alors qu'ils restent identiques à ce qu'ils étaient au Portugal. Donc les modifications qui se produisent en Espagne ne se reflètent pas dans la situation sur base d'algorithme au Portugal. C'est intéressant parce que l'adaptabilité de ces sociétés, je pense qu'il s'agit dans le cadre global d'une société qui est une multinationale financée par d'autres pays, pas par l'Espagne uniquement. Et ce que j'essaie de dire, c'est que les compagnies se sont rendus compte de ce que, pays par pays, je ne parle pas de l'Allemagne ici, mais les règles des institutions, les règles de l'innovation et de son introduction dans les différents pays, l'approche capitaliste de chaque pays est différente et ça rend le capital très adaptable à ce qui se passe dans des pays comparables. Ils se forment ou s'adaptent aux moules du pays dans lequel ils travaillent. Ça concerne également les associations auxquelles ils travaillent. Nous nous sommes rendus compte que la diversité, les approches hétérogènes, je ne parle que pour le Portugal ici, les réponses apportées aux différentes applications, pas seulement Uber, Airbnb et d'autres encore, dépendent des institutions qui existent dans le pays dans lequel ils travaillent et de la capacité que vous avez à résister à ces nouveaux modèles commerciaux qui apparaissent sur le marché. Pour terminer, je dirais que ça n'a pas très bien fonctionné au Portugal. Les institutions sont comparables à ce qui se passe aux autres pays. Elles y sont faibles, mais l'organisation du bas vers le haut n'a pas eu trop de temps d'approcher les rapports de force dans le monde du travail. Les organisations syndicales ont à peine eu le temps de s'occuper de ça, et ça ne fonctionne pas très bien au Portugal. Nous pensons qu'une réglementation relative aux algorithmes et à la transparence pourrait être bien utile néanmoins. et nous pourrions nous inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays pour voir la manière à laquelle ce type de règles peuvent éclairer les consommateurs, les politiciens et les forces impliquées. Merci. Merci. Si j'arrive à comprendre les gestes qui ont été faits, je pense que Sofie Cacera est prête à intervenir. Elle est spécialisée en économie numérique du travail et donc elle ne vient d'Argentine. Quelqu'un peut allumer la vidéo ? Je me dis que je n'arrive pas à allumer la vidéo, que quelqu'un doit le faire pour moi. Apparemment, le host a arrêté la vidéo. Oui. Oh, OK, there. Désolé des désagréments. Je voudrais d'abord vous dire que c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, même si c'est par voie numérique. Je vous remercie pour cette invitation et de discuter de ce sujet très intéressant. Il est très tôt le matin ici en Argentine. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de lumière dans ma chambre ici, mais tout le monde de ma famille dort. Il est 5 heures du matin ici, donc c'est la raison aussi. Le sujet de ce panel est « Mais si mon patron est un algorithme, que se passe-t-il ? » Donc ça, c'est le sujet de cet algorithme et c'est un sujet qui devient de plus en plus présent dans la vie de beaucoup de travailleurs de par le monde. Qu'est-ce que cela implique pour l'architecture capitaliste ? Dans ces dernières années, les développements technologiques ont mené à une certaine digitalisation, la numérisation du capitalisme qui prend pour fondament les données, les bases de données qui contrôlent ensuite notre vie. Tout comme le capitalisme change le paysage et le rang urbain, du rural on passe à urbain, ici la numérisation change nos relations. Notre géolocalisation, notre vie en elle-même est datifiée. Tout ce que nous faisons dans la stratosphère, l'atmosphère digitale, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout cela se trouve en dehors de la loi, puisque les lois nationales ne suffisent souvent pas pour régir cet échange de bases de données. Et les produits régissent pourtant notre vie, ont une influence sur notre démocratie, notre consommation et notre emploi. Donc il ne faut pas se leurrer, nos gouvernements peuvent pourtant faire bon nombre de choses. C'est la raison pour laquelle il faut une architecture numérique pour que ces entreprises soient tenues responsables. Comment faire en sorte qu'elles respectent et obéissent aux lois ? Il y a l'Union européenne qui tente de répondre à cela, certaines lois là. Mais à cause de cela, il n'y a rien. Le capitalisme numérique existe, et ce n'est pas une coïncidence, là où il y a des paradis fiscaux pour justement gérer cela. Nous avons aujourd'hui aussi des paradis digitaux qui régissent ce capital de données. Et les lobbies s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils savent qu'ils ont en main le pouvoir de gérer ces données grâce à leurs algorithmes. C'est la raison pour laquelle ils veulent passer des règles internationales, des règles, des lois qui régiraient le monde digital, qui limiteraient la souveraineté des États, qui limiteraient les droits des consommateurs et des travailleurs. Soyons très clairs, ce n'est pas juste l'emploi qui est impliqué, c'est un modèle global de capitalisme digital qui inclut la régulation du travail. Mais il s'agit d'autres choses, de la taxation, de la concurrence, de l'accès au marché, de la mobilité des données, qui limitent l'accès de ces données pour les gouvernements et autres. Donc, ces règles doivent être poussées par l'Union européenne. Il faut lutter contre cela. Vous pouvez trouver tout cela dans le rapport que nous avons publié avec l'Institut transnational. Je vous laisserai le lien dans la chatbox. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'algorithme en tant que patron, ce n'est qu'un symptôme d'un problème structurel. On nous dit que c'est la quatrième révolution industrielle. Moi, je ne vois pas de révolution. Je ne vois qu'un approfondissement du capitalisme. Nous n'avons pas accepté cette réalité. Ce qu'il faut faire, c'est créer un agenda. Un agenda que nous pouvons ensuite pousser. Il faut commencer par ne pas signer des accords internationaux qui limiterait la capacité législative des gouvernements. Au contraire, nous ne pouvons pas permettre cela d'être ancré dans des règles supranationales. Ensuite, il faut des lois. Des lois, des lois, des lois. Pour que, clairement, on en discute au G20, par exemple, mais également au niveau régionaux et locaux. Pour qu'il y ait des lois en ce qui concerne la protection des données et également des règles au niveau de la loi sur l'emploi, qu'il y ait une claire réglementation de ces algorithmes, des règles qui régissent le lieu de travail, etc. Ensuite, les technologies, le software open source, des technologies alternatives qui doivent faire partie de notre vie, mais nous ne pouvons pas continuer à monopoliser le marché numérique. La numérisation doit être inclusive, doit être féministe, et sinon, nous ne ferons que continuer à répéter les erreurs du marché, du passé, pardon, dans un marché qui ne se focalise que sur le profit et rien d'autre. Il faut que ces changements soient à notre avantage. Nous ne sommes pas des Pokémon. Nous sommes des personnes qui utilisent la technologie pour améliorer leur situation. La technologie est collective. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à Sophie aussi. Nous passons maintenant aux questions-réponses ou peut-être aux petites interventions. Je crois que le panneau que nous avons eu soulève beaucoup de questions qui n'ont pas encore été fort débattues dans nos pays, dans nos sociétés, par rapport au fonctionnement des algorithmes et à leur véritable fonction. Et beaucoup de ces questions ont été évoquées. Ces algorithmes servent à obscurcir et à la limite effacer la relation entre une personne qui travaille et l'entreprise pour laquelle cette personne travaille. Donc, il existe une relation de travail, de dépendance, mais il n'y a pas véritablement un salaire, mais il y a un travail dépendant avec une relation hiérarchique, mais qui aussi est également obscurcie par l'algorithme. C'est-à-dire, comme les personnes entrent en relation avec une application, elles ne savent même pas qui sont les personnes qui sont derrière l'application, en sachant qu'elles existent. Donc, c'est la société et c'est une société, donc un employeur. C'est une chose très moderne, l'algorithme de l'application qui sont de nos jours. Ce n'est pas tellement innovateur, qui ont contribué un petit peu au glamour de cette forme d'exploitation, mais en réalité, ce sont des applications comme tant d'autres que nous utilisons. Et le rapport de travail sous-jacente est également comme tant d'autres que nous connaissons, avec une très grande différence, très importante. L'algorithme, c'est une espèce d'accord de l'entreprise parallèle, d'une législation parallèle, avec une caractéristique très spéciale, c'est qu'elle n'a pas les droits de la législation qui, normalement, s'applique aux relations de travail. Il permet des choses illégales. Le fait que nous ayons, par exemple, un système d'évaluation permet que des travailleurs soient discriminés. Et donc, ça rend le fonctionnement de l'application perméable à beaucoup de problèmes de discrimination qui existent dans la société. Ça, c'est une question très importante pour les travailleurs de plateforme, parce que beaucoup d'entre eux sont des travailleurs migrants. Donc, cela fonctionne comme une sorte d'état artificiel, législation artificielle, avec la caractéristique particulière, qui est élaborée uniquement par les patrons. Et en plus, il existe encore l'idée que l'algorithme, du fait qu'il ait un programme, parce qu'il est établi par des règles informatiques, il est juste, mais pour toutes ces raisons, il ne doit même pas être juste, il ne doit même pas être légal. Et chaque fois qu'il sera possible de trouver une altération à l'algorithme, le patron peut faire ça à sa meilleure convenance, de même qu'il peut prendre des décisions en dehors de l'algorithme. Si le patron identifie un travailleur qui essaie de s'organiser avec d'autres travailleurs et annule son compte dans l'application, ce n'est pas l'algorithme, du moins, nous espérons que ce ne soit pas, c'est l'entité patronale qui intervient en marge de l'algorithme. Donc, tout ceci arrive, et ça a été témoigné par plusieurs de ces interventions. Nous avons ici beaucoup de matière pour des questions, donc j'attends des questions courtes pour que nous ayons le temps nous ayons le temps de reprendre le panneau. Donc, je vois déjà qu'il y a une inscription, il y a deux, allez-y, allez-y, trois, là, et là, et puis là. Je ne vois pas d'autres demandes. Demande, là aussi. Donc, moi, c'est Rachel, je viens de Portugal, donc je fais partie des précaires inflexibles. C'est une association qui essaie de faire développer un travail dans ce domaine des plateformes digitales, donc des estafettes, et j'ai participé avec Nuno Boavie dans une étude de cloud work. Donc, j'ai été sur le terrain, j'ai interviewé des estafettes et des livreurs, et j'ai également interviewé dans le milieu syndical. Je voudrais juste donner quelques notes, quelques remarques à celles de Nuno. Donc, quand je regarde cette salle, je parviens à voir que des pays comme Espagne, la France, Danemark, etc., parvenaient à voir ici des gens du milieu syndical, des estafettes, qui essaient de s'organiser. Au Portugal, on a déjà essayé de le faire, mais je crois que le Portugal vit une situation différente. D'abord parce que le Portugal a deux points avant la pandémie et durant la pandémie. Avant la pandémie, la plupart des estafettes ou des livreurs c'est une communauté immigrante très fragile qui parle mal la langue portugaise, qui méconne les lois, qui est très, très mal, pas du tout protégée. Et les syndicats ne parviennent pas à leur donner une réponse, ne parviennent pas à être sur le terrain et à établir un lien avec eux. Donc, durant la pandémie, le scénario a changé. La pandémie a poussé beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres secteurs de manière précaire vers les plateformes digitales. Et ces personnes, beaucoup de nationalités portugaises, commencent à développer, donc à s'insurger, à essayer de s'organiser. Et beaucoup de gens de la communauté brésilienne. Mais malgré l'existence de cette agitation, ce que je voudrais mettre en évidence, et je ne voudrais pas prendre trop de temps, je crois que l'Espagne, nous devons établir ce lien avec d'autres pays pour essayer d'une certaine manière d'aider à agiter les eaux. Parce qu'au Portugal, il manque encore cette forme de mouvement syndical au sein des travailleurs. Nous avons une communauté des migrants très fragiles, beaucoup de gens qui sont dans une situation illégale, et ils ne parviennent pas à exposer le manque de protection sociale. et il arrive également, c'est le gouvernement, donc la partie législative, donc il a quelques hésitations, quelques réticences à intervenir. Donc je suis en train d'étudier la programmation. Qui élabore un algorithme ne le fait pas avec un sentiment humain. Simplement, il est créé pour un client. Le client veut un produit, c'est tout, donc c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'il existe cette capacité de contrôle et de manipulation qui mène à cette exploitation que nous partageons ici. Donc pour terminer, je crois que pour que tout cela arrive, il faut que, non seulement le Portugal, mais d'une certaine façon, tous les pays, toutes les organisations syndicales, entre autres, mènent un combat plus fort, plus direct, pour que vraiment puissent exister des lois qui puissent combattre cela. Parce que l'algorithme fera toujours le tour de la question. Et ces tours-là ne seront jamais en faveur des travailleurs. Ça n'a pas été et ce ne sera pas. Allons au combat. Merci. J'espère que vous serez plus court. Nous avons déjà commencé un petit peu en retard. Nous essayons de réprimer. l'expertise et l'intermédiation par l'algorithme de l'expertise humaine de l'indépendant. Je me demandais si vous voyez des opportunités avec cette couche de données de permettre le déploiement d'une nouvelle expertise, d'une expertise qui existe déjà, mais d'une expertise qui n'est pas encore valorisée. Donc s'il n'y a pas une perspective de réutiliser ces données comme tremplin pour faire d'autres activités, pour se diversifier. Je vous demande vraiment d'être plus bref. que pensez-vous que nous sommes des utilisateurs? Nous payons ces gens. Que pensez-vous que nous pouvons faire au niveau du pourcentage payé aux plateformes au niveau international? Nous pouvons au final décider pour quelle entreprise nous travaillons, plutôt, quelle entreprise nous utilisons pour nos livraisons. Dans mon pays, par exemple, il y a 10% pour les chauffeurs Uber, 10-15% pour Uber. mais eux, s'ils doivent payer 25% de leurs bénéfices à la compagnie, à l'entreprise, dans d'autres cas, je ne sais pas. Quels sont les pourcentages auxquels vous penseriez au niveau international pour les différentes entreprises? Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question concernant la législation. Jusqu'où elle doit aller? C'est un problème au Danemark. On parle beaucoup du marché danois, la façon dont on tente de réagir vis-à-vis des problèmes. Donc, on essaie de légiférer, mais la législation n'est pas toujours signe de changement. Parfois, ce n'est que symbolique. Comment pensez-vous que nous pourrions influencer le combat, la lutte, comment faire en sorte qu'il y ait de réels changements? Est-ce que vous avez la moindre expérience par rapport à ça? Donc, ceux que j'indique avec les doigts, vous pouvez prendre la parole. Bien, ma question, j'ai vu des travailleurs qui luttaient. Je pense que le moment est arrivé de ne pas respecter la loi. Uber a beaucoup d'argent. comment pouvons-nous faire en sorte que Uber respecte la loi? Avec des sanctions claires. Au Royaume-Uni, on a gagné à la Cour suprême, mais Uber ne respecte pourtant pas la règle qui a été imposée. Donc, comment faire? Uber continue à litiger. Comment arrêter Uber qui ne respecte pas la loi? je vous vois. Bonjour à tous. Je m'appelle Mamadou. Je représente Riders Club, une coopérative française. Deux questions. La première, c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon algorithme et quels sont les arguments qu'on doit utiliser au quotidien pour les défendre afin qu'ils soient implantés dans des textes législatifs un peu comme par exemple les Nations Unies sont en train de légiférer sur l'intelligence artificielle. Nous, on fait face aux algorithmes. Comment défendre des bons algorithmes? Quelles sont les caractéristiques et comment les défendre? Là-bas? Désolé, mais je n'accepte plus d'intervention sauf vous. Voilà, je suis du Paraguay. Ma question est celle qui suit. Pouvons-nous effectivement tenter une action contre eux en démontrant au gouvernement que ces plateformes commettent réellement un crime? Est-ce que c'est possible d'une façon ou d'une autre? OK. Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis député ici à la région bruxelloise et j'ai entendu les intervenants et j'ai envie de reprendre un petit peu l'exemple de Pokémon Go et de dire que le Pokémon rare en fait, c'est l'unité, l'unité du secteur et c'était pour savoir un petit peu, je sais qu'en France il y a eu des grandes luttes et c'était pour savoir un petit peu comment ils se sont positionnés par rapport à cette unité. Je sais qu'à Barcelone il y a une bonne expérience d'unité qui a fait qu'en fait il y a une lutte qui a été gagnée en partie et c'était pour savoir un petit peu en Angleterre, les intervenants s'ils pouvaient réagir est-ce que cette réflexion d'unité d'aller chercher l'autre pour pouvoir imposer en fait une victoire parce que j'ai entendu ici qu'on ne doit pas respecter la loi donc c'est une réflexion que je pourrais soutenir même en tant que député mais je voudrais aussi qu'on impose la loi la loi de l'unité de la base et c'était pour savoir un petit peu les différentes expériences des intervenants qu'est-ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné. Merci. Excusez-moi, je ne peux pas accepter davantage d'interventions on a commencé un petit peu en retard on doit finir à l'heure je vais demander aux orateurs je vais demander aux orateurs donc il y a eu beaucoup de questions intéressantes donc je vais demander à chacun choisir une question pour pouvoir y répondre Deux questions en même temps mais surtout à la vôtre je suis totalement d'accord que ça permet aussi de sortir de la logique de fiches de poste donc de la logique qui formate vraiment en obligeant l'individu la personne de s'adapter aux attentes du marché du travail que ça permet de valoriser de rendre visible des choses qui ne l'étaient pas nécessairement d'inventer de nouvelles formes de complémentarité avec le risque quand même dès qu'on objective qu'on arrive vers un système qui soit un système de notation sociale donc qui soit un système qui finisse par capitaliser des choses mais je pense qu'il y a un certain nombre de conditions pour ça en tout cas ce n'est pas dans les modèles économiques actuels il y a au moins trois choses qu'il faudrait faire pour changer de paradigme d'une part du point de vue du design même des algorithmes il faudrait vraiment intervenir beaucoup plus en amont pas simplement réglementer des effets nocifs mais qui font partie de la conception des algorithmes mais qui est des modes de mise en production qui associent dès le départ toutes les parties prenantes qui est des critères d'explicabilité beaucoup plus forts qui est même au niveau de la régulation qu'on impose certains blocs de code qu'on en interdise d'autres de manière à ce que ça soit beaucoup plus strict ensuite un autre cas je pense qu'il faut qu'il y ait des alternatives aux plateformes qui soient purement capitalistes il faut qu'il y ait d'autres modèles économiques qu'on développe des formes coopératives etc. et troisièmement il faut des alternatives aussi au niveau technique parce que tant qu'on est dans les standards actuels qui justement ne favorisent pas l'interopérabilité on favorise presque mécaniquement les modèles qui sont monopolistiques qui sont des modèles où la taille prime tout tant qu'on n'impose pas des alternatives techniques aussi on reste dans un modèle qui est vicié à la base donc les modèles économiques sont viciés donc les possibilités de coexistence entre plateformes sont viciées et in fine quelle que soit la possibilité de la régulation elle vient simplement intervenir après je suis d'accord avec vous mais à condition vraiment de changer de modèle à plusieurs niveaux merci donc moi je vais intervenir sur deux trois sujets qui ont été évoqués je pense qu'il faut commencer parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes il faut commencer déjà par une question mondiale c'est à dire la collecte de données je pense qu'il faut absolument déjà imposer une transparence de ce côté là parce que donc je ne sais pas si on pourra afficher ou pas le document que je viens d'envoyer ça va être un peu trop tard ok moi j'ai des documents internes donc j'appelle ça l'affaire Uber Papers donc là en fait si vous voulez je voulais vous montrer une capture d'écran mais c'est un peu compliqué là maintenant au dernier moment pour montrer comment ils influencent en fait les chauffeurs ou les livreurs les inciter à rester sur le terrain mais tout ça je rappelle que ça commence par la collecte de données c'est à dire qu'il faut absolument avoir des informations sur les profils pour les inciter à rester un maximum et ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours une incitation via la rémunération on balance donc une augmentation du prix dans un certain secteur vous arrivez là-bas donc vous allez parcourir 5-10 kilomètres et au final la trappe nigaud disparaît d'un coup il n'y a plus rien ce qu'on a compris dans un document interne qui fait 189 pages c'était la stratégie algorithmique adopté par Uber et en fait quand on a regardé pour que l'algorithme fonctionne ça commence vraiment par cette collecte de données et moi j'incite vraiment tous les pays vraiment tous les pays parce qu'en France nous on a déposé plainte donc concernant le privacy shield parce qu'il y avait vous vous rappelez l'affaire de la NASA où les données n'étaient pas assez protégées des ressortissants européens donc nous on a demandé à ce qu'on applique le privacy shield et qu'on bloque nos données pour éviter justement que ces données partent aux Etats-Unis et qu'elles soient rendues à des sociétés tierces moi je pense qu'il faut absolument commencer par déjà contrôler ce fameux robinet pour répondre aux questions voilà comment se peut faire pour que se couplent les sentences je voudrais savoir moi aussi nous avons gagné une sentence en Europe contre Uber et ils ne font exactement le même ce que non le font avec des coches particulières mais ils continuent de la loi Glovo dit que se salta la ley Rider et il n'y a pas de rien cette personne tendrie que aller à la carcette tendrían que être en la carcette quand je parle quand je parle quand je dis que sont criminels je crois que tous pensons ce qu'on fait 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 PLC ce qui la loi la loi la loi et de la loi c'est pour la loi Peut-être que c'est la loi la que il faut changer pour pouvoir mettre en la prison, parce qu'elles sont des fautes administratives en beaucoup de cas. C'est très compliqué de montrer les choses que nous disons. Quand tu le prends un étudier de algorithmes à les agences de compétence que n'acieron pour prohibir tout cela, c'est qu'ils ne savent ni ce qu'ils ont de faire. Maintenant, la ley Raider, les syndicats peuvent contrôler les algorithmes et ils n'ont ni idea de ce qu'ils ont de faire. Maintenant, il n'y a pas d'inspecteurs de travail, il n'y a pas d'inspecteurs de travail. Le monde est changement et le syndicalisme a changer. Nous avons que changer tous, mais changer comme ils disent, pour combattre et pour gagner. C'est la clave. Je crois que nous devons continuer d'érosioner. Il y a beaucoup de sentences. La vuestra est très importante. Nous avons suivi ces victorias que vous avez en Londres. Je crois que c'est très important d'érosioner. Je crois qu'il y a beaucoup d'érosioner. Si vous avez reconnu un droit, vous êtes très equivocés. Un criminel, un estafador, jamais va a reconnoir un droit. Jamais. Et si nous creons une alternative real pour ne pas être avec eux, jamais nous allons nous vencer. Ils doivent créer des alternatives pour ne pas travailler avec eux et fomentant que le usuario haga un consumo responsable de les choses, parce que si no, c'est impossible. Et que le usuario que utilise les alternatives reales le haga parce qu'il sait que vient un rider que a un sueldo que est aseguré et que le investisseur fomentera la économie circulaire et que nous sommes les petits, les de abajo, les que nous devons fomentera tout cela. Parce que, desgraciadamente, vivons en une société très courtoplaziste et que nous allons à ce plus barat. Et ce, bon, ici, peut-être que les administrations, j'ai toujours l'admetté, qu'elles devraient à doter de plus de ressources à ce type de initiatives et à soutenir plus si possible. Et il me semble que si possible. Et c'est. Oui, donc, je vais juste parler de question related à solidarité et essayer de gérer ça afin de gagner. Donc, la semaine dernière, il y a Nordic Transport Conference, que moi et beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans l'économie participé en. Et nous avons rencontré des carrières de Fedora en Noruega. Et ils ont eu un agreement en place pour deux ans. Et ils ont 10 shop stewards across le pays. Et je pense que hearing de ça, et qu'ils ont réussi à obtenir des conditions de gérer des conditions dans une plateforme de l'économie, c'est juste très, très inspiré. Et ça fait vous sentir que, OK, nous pouvons vraiment faire quelque chose. J'appréciate, définitivement, que les Nordic countries viennent d'un contexte à des autres pays dans le monde pour avoir, vous savez, 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 le système de secteur collective bargaining. Non-the-lesse, je pense, je pense, c'est assez inspirant que, au moins, dans le Nordic region, et, vous savez, plus broadly, on peut créer des a network of, say, shop stewards or different organised people. I mean, we also just recently, yeah, at the start of this month, a collective bargaining agreement came in at Just Eat in Denmark. So now as an organiser, I'm working really hard to get more members, get shop stewards so that we can make sure that that's actually an agreement that's there to last and can also offer some inspiration to people working for different platforms in Denmark and the world. So I think we have to take each other's victories and try and use them and try and use them for our own morale, as well as to learn, OK, how did you manage to get that? Maybe you're operating in a different context where it's a bit easier for you, but how did you manage to actually get to this point? And inevitably, the way that they did get to that point in Norway was through worker organising. They went on strike for five weeks. So then they managed to get a collective agreement. And then because they were on strike for five weeks, they had a very strong network of couriers who were organised who then they could then rely upon to become worker leaders and shop stewards. So it all comes down to organising. And finally, I think we helped out with a strike of world couriers back in the end of February in Copenhagen, which was a great experience and there were hundreds of couriers involved in that. I think it was one of the first, as to my knowledge, one of the first migrant led strikes ever in Denmark. And the first one from the platform economy in Denmark. And, you know, after the strike, we got a lot of pushback from the company and even from some couriers who were threatened by what we were doing, from couriers who felt that the existing model was one that suited them. But getting messages of solidarity from, you know, from all across the world, like from Argentina, from Greece, from the UK, from loads of different places that kind of kept us going during that time as we were getting absolutely, you know, plastered by the company and everyone else. So I think, I think, really, to try, we're not going anywhere and sometimes this can feel like very isolating work, but meeting lots of different people who are also working towards the same aim just keeps you going. So, yeah, that's that. I'd like to address briefly two short questions, what can be done and present one good practice for my from my own country. As I said before, we studied four countries in Europe and we understood that there are very profound difference among them. For example, there's barely no Uber in Germany, there's Uber in Portugal, Spain also doesn't have a very strong Uber presence, Hungary has another big company and Uber gave up being in this market. So this is a very heterogeneous situation we found in these four countries. And based on that, I'd like to say what can be done. Well, I think there is space and this is a very good forum and congratulations for your initiative here in the Parliament. There is a very good space to engage in legislation that I know it's being prepared in the Commission and the Parliament will have a say as well as the Council. So there is a very good chance to legislate in terms of algorithms and what can be done to make this a transparency for everybody in society. And secondly, what can be done, and I think at the EU level we can also tackle this question, what can be done in terms of bogus or fake self-employment. This is my perspective from the countries we analyzed. So having answered the first question, what can be done, I'd also like to present a good practice someone asked. I think back in the audience, I'll just briefly tell you one success story of a traditional trade union in Portugal that was in the beginning standing for the taxis rights against Uber. But in 2020, suddenly they decided, no, we have to engage with the gig economy and we have to engage with these platforms in the transport sector. So suddenly, in July last year, they started a campaign to organize, collect their claims, present and help the workers present their claims to entities and agencies that regulate the system as well as policymakers and also the media. And by building kind of a snowball, they engage in traditional trade unionism activities. And they are now recognized as the trade union in terms of Uber law, of the Uber system. So basically, just to give you a success story of traditional trade unionism that it's able to actually engage in this. There are other stories, I don't have time for that, but this one was particularly interesting from my country, Portugal. Antes de passarmos à Sofia Scacera, o Alberto vai fazer uma resposta muito curta. Sí, que... J'avais oublié de répondre à notre Barcelona de Bruxelles. Je suis convaincu de ce que nous pouvons parvenir à une unité. Si on me dit maintenant que je vais me retrouver ici dans cinq ans avec un... Si on m'avait dit il y a cinq ans que je serais assis ici à discuter de ce type de solution, eh bien, je n'aurais pas cru. Mais nous sommes ceux du bas qui discutent avec ceux du haut et nous sommes exploités tous par le même étage. Il faut qu'on nous donne les moyens de lutter. Si on me disait que je vais travailler avec des collègues, je n'aurais jamais cru. Il faut que nous commencions à modifier notre approche pour lutter avec succès. À Barcelone, ça a très bien fonctionné, par exemple. Nous avons maintenant des avocats qui nous défendent. Il faut commencer par cela, parce que si on ne structure pas notre approche, on n'arrivera à rien. Et Sofia Scacera, poursuivre. Est-ce que Sofia Scacera est joignable ou pas ? Non ? Bon. Eh bien, passons alors au panel suivant. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. ... 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